et bienvenue bienvenue dans on dit quoi bonjour à tous déjà et aujourd'hui nous avons nous avons damien oui je suis bien là mon petit chef je te reçois 5 sur 5 ok et nous avons une guest star françoise dit le cos salut les gars ça va bah oui ça va et toi et oui parce que françois on a décidé qu'il allait nous rejoindre parce qu'aujourd'hui on va parler d'un jeu d'anthologie la série street of rage et en l'occurrence on va commencer d'abord par le street of rage 4 qui va arriver très bientôt sur la switch le 26 ou le 28 mai je ne souviens plus je sais pas le 26 je crois que c'est le 23 c'est le 23 je te dis donc alors pour parler de ce jeu on va d'abord se la jouer un peu la wikipédia donc dans un premier temps bon bah comme vous l'a dit damien ça sort le 23 mai c'est un jeu qui a été développé par lizard cube et dotemou voilà pour pour ces gars il faut le dire voilà des français mon petit françoise tu as tout à fait raison lizard cube qu'est ce qu'ils ont fait mon petit damien est ce que tu t'en souviens ou pas il ya tu ou dotemou à l'isard cube pour l'instant lizard cube je passe d'accord il passe françois tu sais alors ils ont fait n'oublions pas le wonder boy qui est sorti sur switch et oui wonder boy qui vraiment un jeu que moi j'ai c'est une adaptation d'un jeu nes faut pas oublier où vous pouvez jouer donc sur un remaster et en même temps si vous pouvez jouer sur l'ancienne version c'est vraiment sympa moi je trouve que c'est vraiment sympa un jeu difficile jeu de plateforme où vous pouvez jouer avec plusieurs personnages des petites souris petit dragon etc le dotemou le dotemou mon petit damien je te laisse faire parce que toi tu avais bossé sur je crois sur le dotemou ouais les développeurs ou pas sur le dotemou alors faut savoir que déjà je suis désolé de te l'apprendre mais wonder boy c'est le dotemou oui oui mais bon ils ont bossé avec l'isard cube aussi non voilà alors pour attraper un petit peu ce que c'est pas complètement faux faut savoir que c'est mou et l'isard cube ils bossent beaucoup ensemble voilà voilà et voilà wonder boy ça fait partie aussi des développements de dotemou dotemou ils ont fait également un jeu ça s'appelle pong aventure c'est un jeu tout pourri donc voilà ils ont ils ont fait également un jeu que les vieux vont se rappeler c'est another world ah oui voilà ils ont fait ils l'ont réadapté quand ils ont réadapté sur les nouvelles consoles voilà et pour finir le meilleur pour la fin j'ai envie de te dire eh bien c'est le weed jammer les mecs oui le nouveau le non non l'ancien en fait l'ancien weed jammer parce que faut savoir en fait dotemou je t'explique françois en fait c'est ils recherchent des licences des vieilles licences pour les remettre sur les plateformes modernes d'accord donc voilà donc c'est pour ça qu'ils sont amusés à réadapter le another world le weed jammer le pong à mon avis l'ont refait quand même apparemment c'était un ancien jeu lui aussi je sais pas trop et donc du coup mais ce street fighter c'est le street fraîche pardon pardon ce street fraîche juste je précise question de françois qui disait le wind jammer 2 mais je viens d'aller voir sur internet mais c'est d'autres émeaux aussi qui s'y connaît aussi voilà et ben c'est parfait ça ils sont développeurs et éditeurs d'ailleurs exactement donc voilà françois pour pour toi j'espère que il y a un contrôle à la fin de l'émission alors après dans ce alors on va rentrer un peu dans les détails du jeu de street of rage 4 est-ce que damien toi tu avais noté tu m'avais dit tu peux nous parler des personnages qui seront présents justement dans ce street of rage 4 voilà alors petit hommage bien sûr alors je vais pas dire tous ceux qui ont développé avant parler des personnages par les développeurs quand même donc cyril un beurlac de dotemou oui le fait qui quittait code de l'histoire cube et jordi asensio de guard crush game qui lui par contre c'est un studio guard crush game canadien attention je dirais même plus québécois québécois voilà québécois voilà soyons précis tu as bien raison donc le personnage en fait dans ce volet là ce street of rage 4 et ça sera adam adam c'est le black le policier pour ceux qui se rappellent des histoires marrant on en parlera il y a axel là le visiteur là le clochard je sais pas comment tu peux l'appeler maintenant qu'il a la barbe c'est un blondinet quand même voilà le blondinet si tu veux mon françois il n'y a pas de problème alors bien sûr il fallait bien une jante féminine mais là il y en aura deux il y a blaze la plus connue c'est celle qui a les cheveux longs et il y aura jerry hunter qui fait partie de la famille de adam hunter mais elle c'est elle qui est la guitare elle m'attaque les gens à guitare voilà et bien sûr on pourrait pour finir avec un brin de finesse il ya floyd iraya voilà c'est le gros bras avec des avec les bras cybernétiques là ah oui moitié robo là ok voilà il y aura 5 perso à 5 perso que tu auras dans street fighter 4 à chaque fois que je vais le faire c'est l'absurde mec désolé quoi je l'ai fait hors communication en vidéo là et je vais la faire pendant la vidéo bref c'est 5 perso bon françois bon chef il faut savoir par contre ça c'est la petite cerise sur le gâteau et c'est pas la plus petite faut savoir qu'en fait au total au total il y aura 12 perso jouable il y en a 12 alors je t'explique comment ils ont trafiqué le truc c'est qu'en fait il y a la possibilité de jouer avec les anciens skills des street of rage de l'époque derrière le 1 le 2 et le 3 avec les perso parce que faut savoir que dans la série il y a adam axel il ya blaze il ya également skate il fait partie également de la famille hunter il ya également max c'est un sketcheur mexicain là et il ya le fait et au dernier volet avant ben avant ce 4 il y avait le docteur zannes d'une espèce de vieux robotisé quoi ok voilà voilà j'arrête je ferme ma bouche mais voilà c'est pour dire qu'il y aura beaucoup beaucoup de perso dans ce street of rage j'ai bien dit street of rage j'ai juste une petite question une petite question sur cette histoire de 12 perso savoir si les 12 perso seront accessibles enfin des blocables in game ou ce sera ou ce sera un système à la système de perso à acheter des dlc machin c'est pas ça mais ça c'est une très bonne question j'espère pas parce que j'ai pas la réponse je crois pas qu'on ait encore la réponse ils n'ont pas précisé une impression c'est vrai que sur la bande annonce là qu'on a vu récemment ils te montrent direct le mur où tu as tous les persos d'un coup mais est ce qu'ils seront tous disponibles d'entrée je suis pas sûr ok c'est ma question après on peut parler parce que voilà dans le jeu aussi bas des musiques donc bon forcément vous aurez des nouvelles musiques mais ils ont été jusqu'au bout tu pourras même jouer avec les musiques des anciens des anciens state of rage plein de synthétiseurs et tout ce que vous voulez vos années 90 voilà des jeux des années 90 donc ça déjà c'est très intéressant les les compositeurs je me souviens plus d'amiens je crois que tu me l'avais noté quelque part des compositeurs des jeux des musiques alors continue alors là les mecs on dirait que je suis un professeur ça fait plaisir bah oui c'est beau c'est magnifique voilà moi qui étais toujours le contre de ma classe pour une fois c'est moi qui donne les leçons alors dans les compositeurs on a bien sûr le mythique j'ai envie de te dire yuzo koshiro et motihiro kawashima en fait ces deux compositeurs c'est ceux qui avaient fait des sons de street fighter le street of rage vraiment je vais pas y arriver street of rage 1 2 et 3 voilà et pour parce que pour le 4 en fait ils vont rajouter ils ont rajouté yoko shimomura et keiji yamakishi voilà ouais et en fait j'ai l'impression que c'est ce que fait toujours les arcus ou d'autres mots par rapport aux jeux qu'ils adaptent c'est à dire que pareil quand ils ont fait donc le wonder boy ok et quand ils ont fait le monster boy donc la suite de ce wonder boy qui est un jeu qui est une suite ils ont repris pareil les anciens compositeurs du premier jeu également donc c'est vrai que j'ai l'impression que c'est une technique qu'ils ont de reprendre de garder les mêmes compositeurs des anciens jeux qu'ils adaptent ou qu'ils font ensuite etc donc ça je trouve que c'est une très très bonne idée moi c'est malin et il faut savoir et après je laisse la parole à françois pour ceux qui donnent son avis voir ce qu'il en pense de ça faut savoir également que dans ce street of rage 4 il y aura la possibilité pour remettre les anciennes musiques parce que là ils ont fait une toute nouvelle compo et là il y aura la possibilité de mettre les anciennes musiques ok qu'est ce que tu en penses bon françois mais je me demandais là quand vous parliez ça justement de la du downgrade musical en tout cas est ce qu'il y aura le pour les graphismes non tu auras pas un système de de genre 16 bits quoi genre downgrade le jeu pour qu'ils s'affichent un peu comme dans comme ils ont fait dans wonder boy comme dans wonder boy ouais carrément exactement la même chose mais ils n'en parlent pas non plus je crois pas j'ai pas de souvenirs de ça du tout non mais parce que moi la seule vidéo que j'ai vu enfin quand j'ai un peu regardé street of rage parce que je voulais pas trop me spoiler le jeu je voulais pas trop en voir quoi mais j'avais matin un petit il avait fait des reportages sur youtube présenté un petit peu comment ils ont fait la musique comment ils ont fait les graphismes comment ils ont tout processus de création du jeu j'avais mater celui sur les graphismes et et des berbots quoi ça aussi il est vraiment ils ont bien respecté le côté street of rage la nuit et tout avec les néons machin et le rendu super beau ouais ils sont carrément c'était pour parler des graphismes un petit peu il faut carrément rester à l'esprit vraiment quoi vraiment vraiment moi je suis d'accord avec toi des effets parallaxe des lumières dynamiques et tout ouais non il est vraiment alors faut savoir il ya une belle interview alors j'ai pas la référence à l'interview faudra chercher un peu les gars il ya une belle interview justement pas de cyril amber et de ben chiquet il explique que justement à la base quoi faut savoir que ces deux développeurs c'est des mordus du jeu c'est vraiment des mordus du jeu ils ont kiffé quoi justement surtout le street of rage 2 parce que c'est vrai qu'il est mythique on en reviendra et que pour le coup il est mais tout ce qui est d a et tout ça et ambiance les mecs sont imprégnés comme tu l'as très bien dit françois ce coup des néons quoi parce que ça c'est vraiment typique au street of rage beaucoup des néons bleus comme ça enfin bref de la ville et tout et ça ils l'ont gardé et après ils ont rajouté leur touche qu'ils ont fait déjà dans wonder boy le côté un petit peu dessin animé des crayons nez quoi et après moi voilà je suis pareil que toi je veux pas trop en savoir donc là on vous donne des infos les mecs et après dites vous que voilà nous nous aussi on veut pas trop se faire voler on va voir la surprise et on verra par rapport de serait ce que les combos des personnages est ce qu'ils ont gardé les authentiques est ce qu'ils ont rajouté enfin bref est ce que le méchant ça sera toujours là je l'ai noté tout à l'heure le monsieur mx enfin bref tu sais pas trop quoi par rapport à là dessus et je veux pas trop en savoir non plus parce que ouais je suis comme françois j'ai envie d'avoir surprise ça fait tellement de temps qu'on l'attend enfin qu'on l'attend on attend plus on l'attend plus oui c'est ça c'est qu'on les attend plus à ce moment là quand ça fait 25 ans que le dernier il était sorti même 26 ans on les attend plus quoi les choses tu vois tu te dis bon ça arrivera super je sais pas c'est un peu comme le oui j'ai perdu dit bon ben le 1 était bien bon mais le 2 on attend ici depuis très longtemps mais on voit par contre là que justement ils sont attachés en tout cas à dotez mou et le lizard cube sont attachés vraiment à ce côté celle chez ding dessin animé quoi ou une jammer le 2 et là tu l'as cité les séparés c'est un sort de dessin animé mais celui-là ce qui s'offrait je quatre c'est dessin animé wonder boy c'était un dessin j'appelle ça dessin animé parce que je suis un fan de dessin et ceux qui ne savent pas j'essaie beaucoup moi chaque fois je suis admiratif et ils ont pu justement déstabiliser quoi les dur de dur quoi ceux qui vont qui fait les anciens ce qu'ils sont frais mais là je trouve que ça passe super bien quoi ouais ouais après moi j'ai quand même sur ce que j'ai vu j'ai quand même toujours le la nostalgie du ça on a l'impression quand même que c'est des sprites c'est pas 3d quoi enfin c'est là 2d et demi quoi c'est que c'est quand même non c'est pas des c'est pas des sprites en 3d enfin si je pense que le jeu est développé en 3d quoi c'est pas des sprites ouais c'est peut-être de la 3d lycée quand on voit un peu comme un peu comme ça s'appelle comme dragon ball le fighter z attention les gars là c'est pas de la 3d les personnages non ah ouais c'est ce que je demandais ouais c'est j'ai l'impression que ok d'accord c'est pareil dans l'interview il explique qu'ils avaient fait les dessins à la main quoi les animations à la main ok comme il faisait justement à l'époque des pixels quoi d'accord donc c'est là que tu dis qu'il y a un ça quand même peu dingue hein ah bah tu m'étonnes ok donc après je vous le dis vite fait parce que on va arrêter après sur le street of rage 4 pour enchaîner sur les autres vous aurez un mode coop en ligne où vous pouvez jouer à deux en même temps donc ça je trouve ça vraiment sympa et je trouve qu'ils ont bien gardé ce côté aussi qui est hyper intéressant c'est le côté local où on pourra jouer à quatre en même temps ouais c'est un écran mais bon faudra être en local à l'heure actuelle ça va être difficile mais bon on sera peut-être toujours en confinement fermé et ben on pourra jouer en coop à distance et c'est déjà bien à deux à pour ceux qui sont avec leurs petites frères leurs petites soeurs je vais te dire pour ça comme on joue à l'ancienne parce que là tout de suite voilà j'ai envie d'enchaîner moi par rapport à nous notre expérience quoi de la série mais avant qu'on a fait il ya 25 ans les mecs ça date et qu'ils aient gardé cet esprit justement mode 4 joueurs en local moi je trouve ça parfait c'est c'est le jeu pour tout justement quoi te donner des coups de coude dans le calapé c'est clair c'est ça quoi espèce de con pourquoi tu l'as pas tu n'as pas mis un bourg pif d'un ami tu m'as fait l'appliqué mon poulet pourquoi tu m'as fait mon poulet mais oui mais enfin voilà c'est vrai qu'avec les jeux vidéo tels qu'ils sont actuellement avec le game le club gaming etc on va pas revenir dessus c'est toujours un peu voilà je trouve que c'est bien de pouvoir se retrouver aussi et ça nous fera certainement du bien bientôt de se retrouver à quatre dans un salon vraiment à déconner à prendre un plaisir d'être avec les potes principalement déjà et puis ensuite voilà de prendre ton pied sur un jeu où voilà en plus c'est l'éclate parce que tu bastonnes tu c'est gratuit on s'en fout ça fait du bien donc je trouve que ça va être vraiment l'éclat de se retrouver comme ça même à trois on sera on sera ensemble voilà moi je me rappelle je peux enchaîner sur sur notre histoire street of rage je crois que moi le premier street of rage auquel j'ai joué il était dans la galerie marchande du leclerc espace multimédia on pouvait jouer à la console à l'époque et je crois que c'est le street of rage 1 sur master system qu'il avait mis il était sorti sur master system aussi il n'était pas très beau et et j'avais pas trop aimé street of rage 1 à l'époque j'étais là poids c'est un peu c'est un peu un peu chum quoi après c'est parce que c'était sur la master system j'ai vu quelques images sur la megadrive j'étais pas mal mais mais parce qu'à l'époque enfin après je digresse un petit peu mais à l'époque j'avais joué à final fight sur bande d'arcade et j'en avais pris plein la gueule quoi et quand j'avais vu street of rage sur master system j'étais là bon je préfère quand même final fight quoi mais bon je passe la parole à damien parce que j'ai l'impression qu'il a des souvenirs lui ouais non mais c'est là tu m'as fait une intro de d'accord j'ai pas tendu la perche mon pote parce que là tu me parlais de du final fight c'est bien ça ouais ouais alors je t'explique en gros pour eux parce que bon j'ai potassé un petit peu les mecs et pour une fois que je potasse j'ai potassé un petit peu l'histoire et apparemment il faut savoir que sega c'était l'époque en fait cette époque là des années 90 tout le monde voulait faire des bits et mobs binzemol et donc que du coup mais sega il voulait avoir son propre bits et molle parce qu'il y avait la concurrence en face sur super nintendo qui avait justement récupéré le final fight et oui il était sorti sur la super nespoir et voilà donc du coup il fallait qu'il ait une ip de dingue pour concurrencer et c'est pour ça qu'ils ont retravaillé toi je savais même pas qu'il était sur master system le premier qu'ils ont dû retravailler je te crois ils ont dû le retravailler pour justement avoir un concurrent face au final fight de la super nintendo on va dire même qu'il faut savoir sur la mega drive qui était un peu plus performante disons que la super nintendo était un peu plus performant il faut savoir qu'elle est tronc et contrairement qu'on pouvait le penser mais elle avait tous les éditeurs avec elle parce qu'il faut savoir que final fight à la base c'est capcom oui exactement vous inquiétez pas si vous entendez un téléphone c'est normal c'est chez moi c'est ma femme qui m'appelle écoutez je lui répondrai tout à l'heure tu vas l'engueuler je veux dire putain il n'est pas dispo le salaud je vais l'appeler tout à l'heure qu'elle nous laisse un peu en chrome la merde mais bon allez oui oui capcom qui était capcom qui était qu'ils étaient des jeux juste pour la super nes quoi ouais 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 on a exclu avec nintendo et je veux dire que je te disais capcom ils s'entendaient tellement bien avec la super nintendo qu'ils ont sorti beaucoup de jeux sur la super nintendo d'où le street fighter rage non street fighter c'est capcom n'oublie pas bande de con du coup le street fighter 2 qui n'était pas sorti au début sur la méga drag il est sorti après voilà il faut savoir que pour la petite histoire moi j'ai torché beaucoup le premier et surtout le 2 street of rage et quand j'ai torché le 2 moi je voulais à tout prix c'est un fantasme de gamin je voulais à tout c'est le stone le blondinet comme tu l'appelles françois et bien il se bastonne avec le riou le ken toi je voulais un jeu de baston avec les deux persos là toi pour qui était le meilleur ça aurait pu faire comme on dit comme on fait là le truc vs capcom la marvel vs capcom ça aurait été marrant de street of rage vs street fighter ce serait pas étonnant qu'il ya un jeu de baston sega dans lequel il y a une sorte de mash up entre différents persos et qu'on retrouve des persos de de street of rage qui se baston quoi de manière je pense que ça a dû exister quoi genre voilà c'est possible c'est possible mais c'est à quoi j'ai pensé moi j'ai pensé à un truc aussi tout à l'heure je vois pourquoi je me dis puisque super smash il ya tellement de trucs est ce que si le street of rage 4 marche ils vont pas en renvoyer un sur le sur le smash bros ça serait fun quoi on peut rêver ça c'est par contre moi je valide l'idée je la valide ça me fera pas acheter ça me fera pas acheter bref bon revenons au tour je te dis revenons en parler dans justement des anciens ce qu'on fraîche faut savoir aussi comme j'ai dit moi j'ai plus tour chez le 2 le 1 est déjà été très bien le 2 pour moi il était parfait mais par contre la syrie s'est fini avec le 3 et s'est mal fini parce qu'en fait le trop pas il n'a pas trouvé son public je vous explique pourquoi les gars parce qu'en fait qu'il était destiné plus pour les japonais et le niveau était trop dur donc du coup les occidentaux les petits fragiles comme nous on avait le mal à le finir le jeu et du coup on l'a laissé tomber pourtant les animations étaient encore plus poussé que le 2 voilà je t'avoue que je ne peux pas te répondre là dessus moi non plus je crois que le 3 j'ai jamais joué le 3 j'ai jamais dû mettre la main dessus et par contre oui non mais effectivement le 2 c'était vraiment c'est vraiment incroyable je me souviens mais il y avait il y avait un il y avait un petit skater non dedans il y avait un quatrième père un petit black là il était hyper nul si dans si mes souvenirs sont bons il faisait que sauter il allait vite mais mais ouais c'est pour ça que tu l'aimais bien damien dis le parce qu'il y avait un skater ah mais non il n'avait pas de skate ce con il avait des rouleurs mon gars ça c'était des rouleurs ah merde et par contre il s'appelait skate ouais il s'appelait skate mais il avait des rouleurs voilà ce mec en fait pour savoir je l'ai dit tout à l'heure tu n'as pas écouté toi mon gars tu vas voir un zéro à la famille il l'a dit il en a parlé tout à l'heure damien il a dit il a parlé et skate en fait il fait partie de la famille de adam hunter le black ah d'accord du fait qu'il soit black tous les deux tout ça ok et son frère et sœur carrément ouais mais pour finir c'est vrai que le 3 moi en plus je n'ai pas fait non plus qu'on est passé à notre génération de console il me semble à l'époque et que je t'avoue esthétiquement il n'était pas très beau à la couleur la colométrie qu'on ne serait ce que des habits des persos ça faisait un petit peu dégueulasse ok il avait attend accès il avait un t-shirt jaune pisseux un pantalon noir et des baskets à les retours vers le futur c'était bizarre ok c'était un peu j'imagine j'imagine le style magnifique mais là effectivement moi je voulais justement dire ce que disait damien sur le niveau difficulté du 3 c'est que j'ai des potes là qui ont une méga drive il y a un an ou deux ils se sont refait le street of rage 2 vanilla quoi en mode console et tout et je crois qu'ils ont réussi à le finir tu vois en sachant un petit peu mais mais voilà tout ça pour dire que finalement le 2 était faisable quoi c'est un jeu comme tout l'épidémol des fois c'est un peu galère au bout d'un moment tu vois tu peux vite te résigner à pas le finir mais là apparemment celui-là il est faisable quoi parce moi à l'époque je n'ai pas fini quoi je n'avais pas de méga drive j'avais pas la console tout ça mais voilà c'est ma petite anecdote quoi que j'ai des potes qui l'ont fini là il ya un ou deux ans comme quoi tu vois on revient aux anciens jeux quand même il n'y avait pas de tortilles ça c'est clair et n'était ouais il y a ce feeling à ce côté de challenge parce que comme il dit françois quoi faut savoir que les anciens jeux quoi c'était on n'avait pas tous les cas de matin quoi des jours on l'a déjà dit dans notre vidéo on n'en avait pas tous les cas de matin le jeu il fallait qu'il dure donc du coup la difficulté elle était élevée et par contre comment c'était une joie quand tu finisses c'est ça et mon gars comme c'est comme si tu étais champion du monde ouais c'est clair c'est ça et tu allais redemander à tes parents bon ben ça y est j'ai fini le jeu pour t'acheter un autre 400 balles mon gars à l'époque 400 francs à l'époque c'est déjà une fortune et vous qu'est ce que vous attendez réellement parce qu'on peut finir par rapport à là dessus ouais qu'est ce que vous attendez réellement quoi mais justement de ce site de ce street of rage il n'a pas y arriver bordel d'habitatif qu'est ce que vous attendez vas-y venti françois je te laisse commencer je laisse commencer ben non mais déjà je suis assez du peu que j'ai vu je suis déjà je suis déjà je suis déjà emballé ouais carrément je suis donc donc non j'attends juste pas déçu quoi de ne pas avoir un peu sur estime comment dire sur estime et les attentes on s'est très mal dit mais bon bref de pas avoir trop d'attentes et que déçu quoi mais mais je pense pas parce que j'ai vraiment hyper bien quoi et que non non voilà j'ai donc moi je te rejoins je te rejoins pas mal là dessus mon petit françois c'est que voilà la bande annonce elle donne envie mais c'est comme tout c'est comme un film la bande annonce ça donne toujours envie voilà après moi c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui a beaucoup joué dans le passé donc peut-être que justement je serai peut-être moins déçu que ceux qui sont enfin moins déçu ou pas déçu du tout par rapport à ceux qui ont déjà joué aux anciens mais bon personnellement quand je vois les mecs qui ont bossé dessus comme tu vois comment c'est vraiment des fanboys du jeu que ben c'est galore a dit ben allez-y parce qu'on me sent bien etc je me dis que ça a été bossé je pense qu'ils ont voilà ils savent faire du nouveau dans de l'ancien et on voit qu'ils sont quand je vois franchement je reviens encore sur le wonder boy ou le monster boy franchement c'est des jeux qui sont vraiment bons et comme je vois comment ils ont bossé comment graphiquement c'est bon comment la musique est bonne je me dis que sur le street of fresh ça peut être que comme ça aussi donc et puis voilà ce plaisir du beat them all là un peu voilà qui revient un peu je trouve que ça enfin ça manquait un peu on en avait très très peu des jeux on n'a plus des jeux comme ça en fait donc et pouvoir se retrouver en plus à plusieurs dans le canap voilà je me dis que ça ne peut être que bon quoi enfin moi je le vois comme ça en plus je vais être honnête c'est le rapias qui vous parle c'est que 25 balles le jeu sur la switch donc c'est pas non plus une catastrophe en prix loin de là moi je m'attendais à plus donc non je pense que là il ya bien moyen à ce qu'on s'éclate bien là dessus qu'est ce que tu en penses mon petit damien écoute moi ne serait ce que quand j'ai vu l'annonce quoi qu'ils allaient en faire un mais j'étais conquis comme quoi toi le fun on est bien le fanboy là et au fur et à mesure que je voyais l'évolution du jeu et là j'étais de plus en plus ravi quoi donc ce jeu moi j'ai hâte j'ai vraiment j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains ne serait-ce que pour bastonner ensemble les mecs parce que vous vous le dit tout de suite sur la chaîne et là sur la chaîne des darons du game là on va le faire ce jeu on va le faire en live avec le françois quand le confinement il sera fini et on va le faire aussi en mode en ligne avec bébé mon petit chef c'est ça on peut se parce que ça on va vous faire ce on va se faire ce petit plaisir on va faire ce petit plaisir maintenant on a la possibilité de jouer en ligne donc on va pas s'en privé et voilà mais il me tarde vraiment de pouvoir jouer moi plus je dirais en live avec vous à l'ancienne quoi parce que ça c'est un jeu qui se savoure à l'ancienne quoi et c'est kiffant parce que c'est le genre de jeu en fait la durée de vie elle est pas énorme mais il y a une rejouabilité parce que parce que j'espère qu'ils vont garder ce côté un petit peu tendu pour pour donner ce goût du challenge donc l'esprit a l'air bon la musique a l'air d aller au top pas vu qu'elle est des compositeurs originales donc ouais moi je dis c'est vendu d'avance pour moi mais est ce que moi c'était difficile à me confier non parce que moi je suis un daron quoi donc du coup ouais c'est le jeu qui m'a fait vibrer quand j'étais petit bon ben je crois que les mecs on a bien bien disserté hein qu'est ce que vous en pensez on est pas mal on est bien on est peut-être même plus long d'habitude mais c'est pas grave il fallait en parler il fallait il fallait être précis et clair sur ce jeu on va couper on va couper tous les moments où daniel dit street street fighter et on va bien gagner une minute ou deux quoi ça tu peux le couper ça là voilà voilà c'est tout à pitié le mec en tout cas de faire de faire cette émission avec vous ce dossier spécial street of rage et non pas street fighter et non 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 et puis j'espère qu'on vous a donné envie ceux qui nous écoutent n'hésite pas à lâcher des commentaires mais là tout de suite j'annonce petite surprise pour est-ce qu'on a eu un beau commentaire alors là j'ai plus d'ordi les mecs donc je pourrais pas le voir est-ce que tu peux chercher pendant que tu vois la bonne ambiance qu'on met dans nos émissions et moi je t'avoue que mais qu'on a des commentaires comme ça mais ça fait du bien ça fait du bien parce qu'on en a pas beaucoup généralement c'est le cos qui s'y colle bah oui c'est vrai parce que vous serez peut-être invité un jour à force de commenter après il faut avoir plus de 40 ans donc c'est voilà j'allais j'ai trouvé c'est notre cher abonné qtd ou qtd si vous voulez je ne sais pas comment on dit qui nous a laissé un beau commentaire en disant ben voilà nous félicitons sur notre boulot et ça fait vraiment plaisir et on a aussi zaza le fou 68 tri force aussi qui nous a mis un petit merci aussi pour notre vidéo donc voilà hommage à tous les deux franchement merci beaucoup merci de nous suivre mais écoutez j'espère que cette vidéo va vous plaire aussi écoute françois tu reviens quand tu veux et puis de toute façon ce dès le confinement fini là on se fait un live mais ah ouais et puis et puis ouais ouais quand même on se on se fera le les premiers niveaux ensemble avec plaisir ramener votre switch ok m'avait écouté merci à tous les deux on vous dit à une prochaine à tous restez bien confinés abrités je sais il fait beau il fait chaud on a envie d'aller à la plage mais bon on ira plus tard n'inquiétez pas et puis on vous dit à une prochaine dans le on dit quoi on dit quoi il a dit le gars ciao ciao allez bye les mecs ciao ciao ciao